Des logements qui poussent partout, des prix qui ne cessent de grimper. Pour mieux connaître les ressorts des marchés de l'immobilier et du foncier, l'Agence de l'Urbanisme a pendant deux ans mené une étude, en rassemblant des chiffres éparpillés entre différents organismes et surtout sur une période longue. L'évolution du prix des terrains à bâtir, ainsi présenté, est le chiffre qui retient l'attention des élus. Celui qui m'a frappé, c'est l'augmentation du prix entre 2006 et 2017 de 138%. C'est considérable. Je suppose que l'Assemblée est en attente de ces éléments chiffrés. On en a souvent parlé, il y a eu souvent des débats. Aujourd'hui, on est au cœur du sujet avec les éléments nécessaires qui nous permettent peut-être d'envisager des solutions. Car l'étude compare ses prix avec les salaires des ménages et établit une carte des zones, en rouge, où les logements seraient inaccessibles aux jeunes ménages insulaires. Mais les chiffres sont obtenus en mélangeant des marchés différents comme la résidence secondaire et le logement principal. Les professionnels du secteur avancent pour expliquer la période d'augmentation des prix, un effet rattrapage. Ce qui s'est passé avant, c'est une atonie complète du marché de l'immobilier pendant plus de 15 ans, en gros des années 85 aux années quasiment 2000, quasiment 2000, où il y a eu une atonie totale, il n'y avait plus une grue à Ajaccio, il n'y avait plus une construction, il y avait très peu de construction même de maisons individuelles. Les gens avaient renoncé à acheter ou à vendre en raison de paramètres qui étaient multiples et variés et qui dépendaient pour partie de la politique, mais pour partie aussi de l'économie. Autre donnée à discuter à la prochaine session de l'Assemblée, la part du marché foncier immobilier dans le PIB de la Corse, près de 18% contre 14% au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada